Cette semaine, je suis de Sèvres, et là je suis avec Sébastien James, qui est artiste, il fait non seulement des mureaux, mais aussi graveur, et il est peintre. Voilà, pour un illustrateur, peintre... Alors, pour le gravure, où est-ce qu'on peut voir vos gravures? Il y a souvent des expositions, souvent des... mais bon, sur mon site, mais bon, j'ai pas d'agenda... Mais apparemment, vous avez des gravures dans un atelier, et l'atelier n'existait plus? Voilà, jusqu'à l'année dernière, j'étais à l'estompe de Chaville, la ville à côté, et c'était un atelier, enfin une maison, une toute vieille maison, c'est un atelier qui avait plus de 30 ans d'existence, moi ça faisait plus de 5-6 ans que j'y étais, et voilà, par cause de maniements politiques, ça s'est tombé, apparemment, on était viré, donc effectivement, voilà, maintenant, si j'avais une revendication, c'est vrai, de retrouver ce circuit-là, enfin, de trouver un atelier, enfin voilà... Comment s'appelle votre prof de gravure? André Bongigot, oui, c'est vraiment mon gourou, voilà... Et papa, il est un gros gourou... C'est comme ça, on cherche pas, voilà, c'est... humainement, c'est comme ça... Et qu'est-ce que ça vous procure, la gravure, par rapport à ce genre de travail-là? Ben voilà, c'est vrai que c'est les deux contraires, quoi, la gravure, enfin, ça peut être très grand, mais bon, plus on va grand dans la gravure, plus c'est compliqué, mais j'adore, enfin, c'est... qu'est-ce que j'aime, parce qu'en gravant du cuivre, on pourrait le détail, et puis la matière, le cuivre, de toute façon, c'est un très bon métal pour, enfin, j'extrapole, mais pour le sang, pour le métabolisme, et je sais pas, on se sent bien, en gravant le cuivre, on est bien, c'est une matière noble, enfin... Puis après, c'est tout le... enfin, de faire une impression super propre, avec les mains toutes pleines dents... C'est tout un art... Tactile, très tactile... Voilà, et puis c'est très salissant, mais on finit par faire des choses magnifiques, propres, enfin, c'est... Enfin bon, et puis c'est très frustrant, c'est bien, c'est tout ce qui... Frustrant? Ah oui, oui, exactement frustrant... Parce que dès qu'on fait une... vu qu'on fait une erreur, c'est fini, enfin... Ouais, enfin, c'est très long, si on fait une erreur, des fois, on a... On imagine ce qu'on va faire, et une fois qu'on le sort sur presse, c'est pas du tout ce qu'on a imaginé... Ah, d'accord... C'est difficile d'être... c'est très... Enfin, il y a plein de paramètres, des acides... Enfin, voilà... Vraiment passionnant... Ça sera toujours passionnant, et ça sera toujours vivant, même où ça date du 18e, mais... Enfin, moi, je suis un peu l'ère numérique, et je me retranche dans les vieilles techniques à la bougie, enfin, je suis un peu... Ah oui, oui, et vous voulez faire l'ancien exprès... Ouais, je suis comme ça, j'aime bien les ans, enfin, je sais pas... Enfin, l'ère numérique, c'est un peu quelque... enfin, je suis un peu déconnecté... Mais moi, en même temps, j'ai un site, je trouve ça bien, quoi... Oui, on peut l'utiliser pour les choses bien, quand même... Exactement, je suis pas en train de... De dire qu'il faut revenir... Ouais, ouais, ouais... Qu'il faut revenir à la charrue, ou quoi... D'accord... Ok, mais j'étais ravie de vous rencontrer, Sébastien... Et si vous voulez voir les œuvres de Sébastien, venez vous balader à Sèvres... Ça y est, c'était... ... C'est parti !